Au pôle universitaire de Gap s'est invité aujourd'hui une exposition sur la déportation. Le camp d'Émile, principal camp de déportation de la région, a amené son exposition au Gap en C. Une exposition temporaire qui présente l'histoire de la collaboration française dans la région. L'originalité de ce site mémorial, c'est dans une dernière partie de présenter ce qu'on appelle le volet réflexif, qui est quelque chose qui met en perspective comment on a pu basculer sur de telles horreurs, sur ce qui s'est passé au niveau de la Deuxième Guerre mondiale et sur le génocide, la Shoah, comment on a pu basculer sur ce genre de choses, c'est-à-dire aussi bien en termes de société, donc les crises économiques ou les crises politiques, mais aussi au niveau de l'individu. Donc il y a une série d'analyses qui ont été produites par des philosophes, des sociologues, des psychologues. Cette exposition est importante pour la sensibilisation des esprits. C'est un message historique et humaniste. On est amené par la vocation de l'UTL sur le plan culturel et la diffusion de ce qu'elle fait, à avoir des partenariats et notamment à diffuser ce genre d'exposition qui va au-delà d'un partage de la culture, mais qui va sur un partage de souvenirs, sur un partage d'idées, pas forcément de bonnes idées, et sur un partage de perspectives d'avenir sans ce genre d'idées qui sont des idées malsaines, noires, et malheureusement qui ont teinté l'histoire. Une cinquantaine de panneaux explicatifs sont exposés dans le hall de cette IUT à la vue des jeunes, mais aussi des moins jeunes. C'est important pour la sensibilité des jeunes actuellement. Noyer qu'ils sont par les réseaux sociaux, par Internet et tout ce que l'on connaît, il est bon de les mettre devant le fait de notre histoire. 70 ans, c'est rien, c'est hier. La vigilance, ça va être le résultat de ce genre d'exposition.